Un petit préambule rapide puisque nous avons parlé du rôle des entreprises dans le développement des territoires avec des représentants de très nombreux territoires et puis des représentants aussi qui ont une vue beaucoup plus générale de la situation et du rôle des entreprises, de leur fonctionnement, de leur humeur à l'égard des regroupements qui peuvent exister aujourd'hui, qui relèvent d'une solidarité. Alors, c'est vrai que d'abord, je suis un peu excité de venir ici en me disant je suis le premier spectateur. Je suis curieux de savoir ce qui va se dire pour porter régulièrement de bonnes nouvelles. Vous savez que les médias n'annoncent que de très mauvaises nouvelles. C'est un peu leur rôle. On ne va pas annoncer l'arrivée des trains à la bonne heure en gare puisque c'est leur mission première. Donc, on s'acharne à raconter les accidents de voies ferrées et les retards. C'est bien dommage que de temps en temps, on ne donne pas de bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles qui vous concernent et dont vous êtes souvent les piliers, les acteurs. A savoir qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que malgré la crise, de nombreuses petites et moyennes entreprises s'investissent et s'engagent historiquement bien implantées dans leur territoire, mais parfois socialement aussi avec une vraie volonté de donner un petit peu plus, de jouer la solidarité malgré des entreprises très hétérogènes parfois, mais elles peuvent jouer aussi la solidarité et que le développement d'un territoire est essentiel. Je suis en train de lire un livre sur la décentralisation parce que c'est finalement un thème récurrent en France et que les deux entités les plus efficaces dans le développement des territoires sont les régions et l'Europe, ce qui n'est pas faux d'une certaine manière quand on voit les échanges qui peuvent se faire entre un territoire d'une région ou d'un département et l'Europe à travers différents fonds de soutien ou d'actions communes. Savoir aujourd'hui que même dans un état de crise, il y a énormément de petites et moyennes entreprises qui s'investissent, qui mènent cette stratégie ou cette politique, alors après on va jouer sur les mots, de mécénat. Dans ce contexte, c'est déjà une chose à souligner, surtout qu'il y en a de plus en plus, et bon nombre de PME puisqu'elle représente 90% des entreprises qui agissent dans le mécénat à hauteur de 50% de l'ensemble de ce qui est investi dans ces opérations et dans ces programmes. Il faut le saluer. Alors quelle dimension ça peut prendre ? Il y a trois choses qui sont les bénéficiaires. Pourquoi une entreprise va-t-elle jouer un acte, on va dire généreux de soutien ? Quel intérêt ? Alors l'intérêt, on peut le comprendre assez facilement. L'image de l'entreprise, ça c'est un peu facile. Il y a aussi le contexte. Quand on est géographiquement bien impliqué, on a de toute évidence envie de travailler dans un climat serein. Un climat serein pour une entreprise, c'est aussi un signe de bonne santé, en tout cas un facteur de développement, je ne veux pas dire quasi assuré, mais en tout cas à prendre en compte. C'est comme un bureau, un bureau mal rangé, on y travaille mal, un bureau bien rangé, finalement on peut se sentir un peu mieux et peut-être être un peu plus productif, plus inventif aussi. Le deuxième thème, en dehors des entreprises et des bénéficiaires, sont le rôle des collectivités. Est-ce qu'il y a, comme pour beaucoup d'actions, des collectivités qui se dégagent et des pouvoirs publics qui se dégagent de toute responsabilité en disant les entreprises prennent la main, tant mieux, nous ça nous fait un petit peu d'économie et puis on va se charger d'autres dossiers ? Ou est-ce qu'elles ont tout intérêt à jouer le jeu ? De quelle façon les modalités d'échange et d'entente, de contribution à ce mécénat sur le développement des territoires ? On va en débattre. Alors pour, je vais faire une carte géographie. Marc Demolle représente la Charente, la Charente maritime. Oh là là, j'aurais dû vérifier ma géographie. Il faut prendre un micro, Marc. Et on va parler de l'action menée sur un quartier bien spécifique, une action quasi unique en France. Une autre action, alors cette fois pour le Maine-et-Loire, mécène-et-Loire avec Stéphane Martinez. Un groupement très, très original aussi qui a eu une efficacité première et qui est certainement le premier de cet ordre. En France aussi, il nous dira pourquoi. Laura Esposito del Rio, je le dirais sans accent, chargée de mission, mécénat à la ville de Reims. On est bien en Champagne-Ardenne. Pas mal. Avec nous également, je ne vais pas me tromper, Gilles Allemand. Gilles Allemand est chargé du développement de la Frappena-Loire. C'est la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature Loire. Alors lui était demandeur. Il est bénéficiaire d'une action de mécénat. Il veut nous expliquer de quelle façon il a procédé. Donc il représente la Loire, si vous voulez. Le Calvados avec Michel Larue. Michel est président de Mécénacte Basse Normandie, créé en 2008 avec le Crédit coopératif. Il y a un club d'entreprises du Calvados qui s'est constitué. Trois entreprises qui se sont unies dans un objectif bien particulier à effet social indéniable et à vertu sociale indéniable dont il va nous parler. Et Christophe Pro, Christophe qui a donc cette vision nationale, lui président national du CJD, du Centre Jeunes Dirigeants d'Entreprise. 4500 chefs d'entreprise et sans implantation. Parler aussi l'état d'esprit des entreprises. Stéphane, on va commencer par vous puisque vous êtes un cas unique, dit-on en France, sur la naissance de Mécéné-Loire. Né en quelle année ? 2007. 2007. 24 entreprises. Au début. Oui. Puisqu'on est une fondation d'entreprise. Donc par la loi, nous avons une durée de vie de 5 ans. Donc la première s'est éteinte naturellement en août 2012. Et on vient de relancer en début d'année la numéro 2 avec 29 entreprises. 160 000 euros par an ? La première année. Et là, on est à 200 000. Donc on a le budget quinquennat d'un million d'euros. Voilà. Et le précédent, enfin le premier quinquennat était de 700 000 euros ? On était sur 800 000, oui. 800 000, oui. Et on a distribué sur des projets un peu plus de 700 000 euros. Pourquoi une fondation d'entreprise ? Alors nous, il faut savoir qu'on est ici du réseau des chambres de commerce. En 2007, le ministère de la Culture et CCI France ont signé une charte pour le développement du mécénat culturel et la promotion à faire auprès essentiellement des PME. Donc moi, je suis élu chambre de commerce en charge de pas mal de choses et on m'a demandé de faire ça. Donc on a un peu regardé ce qui se faisait auprès des collègues des autres chambres dans les territoires. Et pour notre territoire qui est particulier, l'Anjou, très, très... C'est l'Anjou, quoi. Très attractif, c'est ça ? Il fallait trouver quelque chose. Et puis, nous n'avons pas de grands groupes industriels présents chez nous. Donc on s'est vraiment adressé aux PME. Et très vite, on a essayé de trouver une structure qui nous permettrait de pérenniser des fonds qu'on collecterait auprès des PME et pour les redistribuer sur notre territoire. Donc la fondation nous a paru intéressante. Et puis, d'être une fondation d'entreprise au singulier, parce que c'est au singulier, entreprise, être plusieurs, ça nous a plu. Et quel type d'entreprise à l'intérieur de la fondation ? Alors, il y a tout. Ça va là sur la nouvelle de trois salariés sur du conseil, des experts comptables, des avocats pour le tertiaire. Après, on a des boulangers, mais c'est des grands boulangers, de l'adhérent de distribution, de l'industrie. Des articles de sport. Des équipements sportifs pour collectivité, oui, pour mon entreprise. Donc c'est essentiellement des entreprises qui sont basées sur leur territoire, souvent entreprises patrimoniales. On a encore, il y a des entreprises Baudet, par exemple, quand vous prenez le train, s'il y en a qui rentrent en train ce soir ou demain, vous verrez Baudet sur les horloges de gare. C'est des gens qui sont en Ménéloire, qui sont dans nos fondations, créées en 1850 avec un Baudet encore à la tête. Voilà, c'est ça, l'entreprise Cébron, c'est un Cébron. Donc c'est des gens qui sont très, très implantés, impliqués sur leur territoire et qui ont eu envie de faire quelque chose sur le territoire où ils vivent. Alors sur la première version de Mécénéloire, donc les cinq premières années, pour l'ère première, 800 000 euros, 108 projets qui ont été soutenus ? Oui, même 109 ou 110 parce qu'à la fin, il restait un peu de sous. Décidément, ça ne fait qu'augmenter. Non, non, mais c'était 108 sur les papiers, puis il restait un peu de sous puisque des projets n'ont pas pu se faire. Donc on a dû aider un ou deux projets supplémentaires. Oui, mais 110 pour un peu plus de 700 000 euros. Ça implique une sélection, ça implique de se réunir régulièrement, ça implique de revoir son emploi du temps. Vous avez autre chose à faire, vous chef d'entreprise, que de vous réunir régulièrement autour des lectures de projets. Oui, surtout que j'avais vendu à mes amis, collègues, enfin des collègues qui sont devenus amis plutôt, que ça ne serait pas chronophage. Donc il n'y a que ceux qui écoutent qui peuvent le croire. Bon, mais ça ne l'est pas, mais ça le devient vite, mais pas en vie. C'est une nécessité au bout d'un moment. On a été six mois sans fondation puisqu'on a attendu six mois avant de refaire la nouvelle. Certains étaient en manque de fondation. C'est le mot en manque de fondation. On n'est plus à se réunir, on n'est plus sur des projets. Voilà, c'est un peu pour nous une récréation. Alors la particularité, c'est que à part Myriam Germain, notre délégué général qui est ici, mais qui est membre bénévole un peu comme nous aussi. On n'a personne, on n'a pas d'administratif. On est épaulé par la CCI qui nous héberge et qui, au niveau administratif, aide aussi un petit peu. Mais les projets sont vus par les chefs d'entreprise ou les représentants proches du chef d'entreprise qui vient. Et c'est nous qui instruisons les dossiers. Et quel type de projet en général ? C'est de quel secteur ? Alors, c'est divers, varié. Déjà, ça doit être sur notre... On est une fondation territoriale. Donc c'est sur le département du Maine-et-Loire porté par un porteur de projet du département ou par un porteur de projet extérieur à notre département, mais sur notre territoire. Le principe pour entrer dans les projets de mécènes et loires, c'est de contribuer à l'attractivité du département. Voilà. Alors ça, il faut trouver du sens à ce qu'on fait. On a aussi dû justifier la création de cette fondation. Est-ce qu'une CCI doit créer une fondation d'entreprise ? Bon, CCI France a statué là-dessus. Et finalement, ils ont dit que c'était la solution la plus aboutie pour faire du mécénat. Donc, content. Un peu de satisfaction personnelle pour tous les membres. Mais oui, c'est... Comment dire ? Je cherche mes mots. C'était quoi la question ? Je ne sais plus. Il fallait écouter. Non, non, mais... Je parlais des secteurs. Oui, le secteur. C'est vraiment le territoire du Maine-et-Loire qui est de notre secteur. Donc après, l'attractivité, c'est clair. On est en entreprise. On veut faire du développement industriel, du développement économique. On veut faire des salariés. L'attractivité au centre de tout. Et la culture, le développement de la culture est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc, c'est porteur de projet du département où on a créé une bourse dotée de 45 000 euros sur un thème particulier. Art, innovation, économie, Anjou. C'est un jeune artiste de Tours qui est venu faire une réalisation photographique aérienne de notre territoire. Autre exemple, alors, d'un autre mécénat, donc en Charente-Maritime. J'insiste beaucoup avec Marc Demande. Merci, Marc. C'est une action de quartier. Alors, elle est aussi unique en son genre. Vous, vous dirigez un intermarché. D'ailleurs, vous êtes, je crois... C'est une entreprise patrimoniale. Tout à fait, on est indépendant. Et vous êtes le grand ordonnateur de l'Ouest d'Intermarché. Je l'ai fait dans mon tiers temps. J'ai arrêté, puisque maintenant, je me suis plus consacré à la fondation. Mais je l'ai fait pendant un temps, oui. Votre fondation, fière de mon quartier, est quand même assez géniale. Sauf qu'on se dit, c'est du microclimat. Qu'est-ce qu'une des entreprises locales vont s'investir sur un quartier ? Alors, c'est vrai que, vu de l'extérieur comme ça, ça peut paraître un petit peu bizarre. C'est pas votre rôle, excusez-moi. D'abord, c'est pas votre rôle. Il y a des structures sociales qui, normalement, se chargent des dysfonctionnements des quartiers. C'est pas le rôle des entreprises. Oui, mais c'est pas le rôle non plus des entreprises de charger des dysfonctionnements. Notre rôle à nous, il est de faire vivre notre territoire et particulièrement notre quartier. C'est un quartier qui a peu d'histoire, puisqu'il est sorti de terre dans les années 70, pour accompagner les décisions de la DATAR d'implanter un certain nombre d'entreprises. Il y en a une qui a employé jusqu'à 4000 ouvriers, juste de l'autre côté de la Rocade. Et la ville de La Rochelle a donc construit ses immeubles pour loger les ouvriers. On sait ce qu'est devenu l'industrie automobile dans la fin des années 70. Et ils sont passés de 4000 à 3000, 2000, 1000 et puis zéro. Et donc le quartier, c'est devenu un lieu de développement, un lieu de culture propice au développement de la toxicomanie, de l'alcoolémie, de la délinquance, etc. Et même dans l'esprit des vieux Rochelle aujourd'hui, ils ont encore cette image-là. Or, c'est un quartier dans lequel il y a une mixité énorme, qu'elle soit ethnique, religieuse, culturelle, politique, sociale, économique, philosophique. C'est extraordinaire. Il y a un intervenant dans la session précédente qui parlait du faire ensemble. C'est vraiment ça, c'est vivre ensemble et faire ensemble. La fête du quartier qui a lieu au mois de juin chaque année regroupe plus de 5000 personnes qui font la fête ensemble, qui mangent ensemble et qui, a priori, au départ, n'avaient rien à faire ensemble. Donc très impliqués dans ce quartier-là. On était plusieurs. Il y a un collectif d'associations qui est né quand le quartier était au fond du trou. Et c'est souvent au fond du trou qu'on trouve le ressort pour remonter. Donc ce collectif est né à ce moment-là, avait beaucoup de projets. Et puis c'est vrai qu'il y a un des engagements flagrants de l'État sur beaucoup de choses. Ils avaient un super projet qui était une Web TV. Et donc on était quelques-uns à financer de manière, on va dire, très discrète le collectif. C'est-à-dire très discrète ? Sans publicité. Voilà. Et donc l'animateur du collectif est venu nous voir. On était deux dans mon bureau. Il nous présente ce projet-là. Et le but, c'était de voir comment on pouvait récolter des fonds pour faire vivre ce projet. Et donc, en discutant bien au fond du sujet, on s'est rendu compte que ça allait être chronique. Et que ça ne servait à rien. Il va les prévenir plutôt que guérir. Et en discutant comme ça, on a lancé l'idée de la fondation. Il y a eu un blanc. Et puis, ben oui, on va faire ça. On a commencé à enseigner. On s'est rendu compte qu'on ne savait pas faire. De fil en aiguille, on a emmené un autre chef d'entreprise qui est de l'autre côté de la Rocat, qui est une très belle entreprise, qui s'appelle Léa Nature. Et on lui a demandé si il voulait venir jouer avec nous. Il a dit, ben, tu sais, je suis en train de créer ma propre fondation. Donc, il avait quelqu'un chez lui qui s'en occupait, qui nous a mis en contact avec la Fondation de France. Et donc, on a créé cette fondation sous l'égide de la Fondation de France. Le fait d'être parce qu'il y a quasiment autant de personnes que de formules. Pourquoi se placer sous l'égide de la Fondation de France a garanti quoi dans le fonctionnement de votre regroupement d'entreprises? Alors, c'est un peu une solution de facilité, puisque la Fondation de France prend en charge toute la partie comptable, administrative, financière, etc. Nous, on envoie l'argent. Lors de nos comités exécutifs, on dit quel projet on finance et il renvoie l'argent. Est ce que c'est un crédit supplémentaire dans le discours, dans l'argumentaire, dire nous, on est de toute façon sous le couvert de la Fondation de France qui a sa légitimité, plus de 60 ans d'histoire, etc. Tout à fait, tout à fait. Ce n'était pas le but premier, mais on s'est rendu compte que quand on allait chercher d'autres entreprises, puisque le but, c'est de s'aimer et de grandir le plus possible. Ça a apporté une crédibilité supplémentaire. Alors, j'aimerais bien que vous nous disiez, si vous acceptez, que vous répétiez ce que vous m'avez dit au téléphone. Je vous disais, mais Marc, c'est beau, c'est un très, on va dire, c'est un beau geste, mais qu'est ce que c'est? Pourquoi cet engagement? On peut le comprendre, mais comme je disais, vous avez autre chose à faire. Et vous m'avez dit mon seul bénéfice, c'est humain et ma récompense est humaine. Tout à fait et avec un argument fort. Coluche, oui, oui, j'aime beaucoup un certain nombre de phrases de ce grand philosophe qui était Coluche, qui nous a quitté malheureusement. Il était motard et je suis motard aussi. Il disait j'ai 14 motos. C'est un beau collectionneur de motos, mais il disait aussi j'ai toujours qu'un cul. Voilà, ça, ça résume, ça résume la position des chefs d'entreprise qui se sont qui se sont impliqués dans cette fondation qui est vraiment une fondation de proximité. Parce que quelque part, on finance pas des porteurs de projets, mais on finance des projets. Il faut qu'ils soient montés par plusieurs associations du quartier et quelque part, on finance des gens qu'on côtoie tous les jours dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la rue, que ce soit dans nos entreprises. Autre cas de figure, nous allons en Basse-Normandie, en Calvados, avec Michel Larue, président de Mécénat de Basse-Normandie, créé en 2008. Trois entreprises à l'origine ? Oui, effectivement. Ça marche. Trois entreprises. Je vais brièvement vous rappeler comment a émergé ce projet. La réflexion est venue au sein d'un comité dans lequel je siège, comité régional du crédit coopératif. Je pense que tout le monde connaît le crédit coopératif qui prône certaines valeurs, notamment l'économie sociale et solidaire. Et l'un des membres du comité nous relatait un projet qui venait d'être monté avec beaucoup de difficultés par un médecin local, un pédopsychiatre, le docteur Jean Vresse, qui, depuis de nombreuses années, dénonçait le fait qu'il n'existait pas de structure adéquate pour les adolescents en difficulté. Quand on parle d'adolescents en difficulté, la jeunesse qui rencontre des problèmes de santé, toxicomanie, boulimie, anorexie, j'en passe et des payeurs. Et il prétendait-il que la seule alternative qu'on avait à leur proposer, après avoir essayé de nombreux soins, c'était l'hôpital psychiatrique. Et il considérait que ce n'était pas un endroit qu'il devait leur être réservé et qu'il fallait prévoir autre chose. Et il pensait à une structure dont le jeune aurait pu pousser la porte pour venir chercher de l'aide. Parce que bien souvent, ces jeunes n'en parlaient pas chez eux, conservaient leurs problèmes en eux-mêmes. Et il est parvenu, avec beaucoup de persuasion, à décider, la municipalité de Caen, de lui réserver un local pour faire des consultations. On lui a d'abord demandé en quoi consisteraient ces consultations et quelle quantité il pouvait prétendre faire. Il avait fait une évaluation du territoire et rien que sur la périphérie de Caen. Il dénombrait tout de suite, la première année, j'aurais vraisemblablement 1 200 consultations à faire. Vous savez combien il a fait de consultations la première année ? 3 500. 3 500, c'est pour dire à quel point il y avait un véritable besoin. Et très rapidement, très rapidement, il s'est aperçu que cette structure avait s'avéré insuffisant parce qu'il était amené à laisser partir des jeunes qu'il avait eus en consultation et qui étaient en véritable danger. Et c'est là qu'il a de nouveau envisagé un autre projet qui consistait à avoir un hébergement thérapeutique de nuit pour conserver ces jeunes. Et là, toute la difficulté a commencé à s'accroître. Vous savez combien dans le domaine de la santé, il est difficile de porter des projets que l'ARS ne vous suit pas avec autant de facilité. Donc l'Agence régionale de la santé. Oui, l'Agence régionale de la santé. Donc c'est là que ces difficultés ont commencé à avoir. Et nous, au sein du comité, nous nous sommes souvenus que nous étions sous l'égide d'une fondation, la fondation du crédit coopératif, qui, pour des projets louables, dignes d'intérêt, était en capacité de nous suivre, de nous accompagner, à la condition toutefois de constituer un club d'entreprise. Et c'est là que l'idée nous est venue, de chercher à constituer ce club d'entreprise et que nous y sommes parvenus. Alors, d'une certaine manière, la fondation du crédit coopératif héberge le club d'entreprise. Mais est-ce que cette fondation intervient aussi dans le financement du programme que vous avez mis en place ? Ah oui, oui, oui. Elle a largement contribué au montage financier. Elle a apporté autant que les trois autres entreprises à elle seule. Et donc, cet hébergement thérapeutique a vu le jour et a été inauguré en novembre dernier. Et les trois entreprises n'ont rien à voir avec le secteur de la santé ? Pas du tout, pas du tout. Elles relèvent en partie, elles relèvent toutes du secteur du transport. Ah oui. Oui, comme quoi. Alors, votre idée, c'est quoi ? Parce que là, autant, il y a certaines questions qui paraissent évidentes, mais on en parlera. Mais vous, le bénéfice, c'est quoi le futur jeune employé bien dans leur tête ? Oui, certainement. La jeunesse vers qui est dirigé ce projet est quand même l'avenir de notre société en général. Et donc, on a considéré, tous, et les chefs d'entreprise, en tout cas, ont partagé ce point de vue-là. Parce que, vous savez, lorsque nous avons fait le choix d'aller les trouver, nous avons pris à quelques-uns notre bâton de pèlerin et nous sommes allés les voir. Nous ne sommes pas allés leur demander de l'argent. Nous sommes allés leur faire partager un projet. Et on s'est aperçu qu'avec beaucoup de facilité et assez spontanément, ils ont répondu présents. C'est vrai, ce sont des acteurs économiques qui ont des engagements envers la société, envers les tiers, mais ce sont des hommes avant tout et des hommes de cœur. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde de l'entreprise avec Christophe Brault. Christophe qui a cette vision plus globale, lui, président national du CJD. D'abord, on va commencer par une petite provocation parce qu'il y a des termes majeurs ou des formules majeures qui entrent dans les investissements et les engagements nouveaux des entreprises à travers des groupements, des fondations ou des clubs. C'est l'environnement, c'est le développement durable. Je ne sais pas, ce sont des soucis majeurs. En tout cas, ce sont des formules un peu redondantes qui sont véhiculées partout aujourd'hui et même sur l'action sociale. Il y a eu le greenwashing, c'est du social washing que font nos chefs d'entreprise. Bonsoir. C'est vrai que c'est un bon début. Non, je ne pense pas du tout. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le rôle de l'entreprise a quand même vachement évolué dans la cité, sur le territoire. Pendant longtemps, l'entreprise n'avait que vocation à être génératrice de richesses économiques, de gagner de l'argent. Finalement, une entreprise est là pour gagner de l'argent. Et petit à petit, on s'est rendu compte que, et ça, c'est directement les travaux qu'on a fait au centre des jeunes dirigeants, où on s'est rendu compte que l'entreprise a du sens si elle le fait avec ses hommes. Donc, au-delà de la performance économique, il faut aussi avoir une performance sociale. Donc, c'est très, très concentré sur la performance des hommes dans l'entreprise. Puis, dans les années 80, on a là encore une fois pris de l'avance sur tout le monde. On s'est rendu compte que l'entreprise, elle avait aussi une performance environnementale. C'est-à-dire, elle devait faire attention au rôle qu'elle a vis-à-vis de la nature et comment je fabrique mon produit. Est-ce que je peux continuer à fabriquer des produits sans me soucier des générations futures ? Donc, ça, c'était dans les années 80. Et c'est vrai que, de plus en plus, aujourd'hui, l'entreprise prend conscience, après ses trois niveaux de performance, qu'elle a besoin d'avoir aussi une performance sociétale. C'est-à-dire qu'elle a un rôle sur un territoire et elle ne peut pas juste monter son entreprise, embaucher des gens, sans se poser la question de savoir quel lien j'ai avec les acteurs locaux, comment je crée... Enfin, ce que j'ai entendu de la part des précédents acteurs, c'est juste extraordinaire. C'est la vraie vie de l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui a un cœur. C'est l'entrepreneur qui dit, je ne suis pas seul à fabriquer mon produit ou mon service. Je le fais à un endroit. Et si je ne m'intéresse pas à l'endroit où je suis, un jour, l'endroit me le rendra. C'est-à-dire qu'il ne me formera plus des futurs collaborateurs. Il ne me fera plus des jolies routes pour que mes camions puissent amener de la marchandise. Le courant arrivera moins bien. Le club de foot ne m'invitera plus. Bref, il y a une vraie vie autour de ça. Et en fait, cette notion de mécénat, cette envie d'engagement, qui vraiment, il faut l'entendre, ça part du cœur de l'entrepreneur. Il n'y a pas de mécénat philanthropique. En tout cas, pas dans les TPE, PME, ça, c'est sûr. Autant dans les grands groupes, il y a probablement une sorte de démarche. Bon, mais il faut forcer un peu, il faut forcer le trait. Là, il y a l'ISO 26 000, il y a plein de choses qui invitent les grands groupes. Mais finalement, ils ont les moyens. Donc, autant qu'ils y aillent. Et si de temps en temps, ils font du marketing avec ça, tant mieux pour eux. Ça ne va pas nous gêner. Mais la vraie réalité, c'est les chiffres que vous avez donnés. C'est 90% des entreprises sont des TPE, PME, celles qui jouent le jeu. Celles-là ne le font pas pour avoir le nom de son entreprise sur la plaquette du théâtre local. Parce que j'ai acheté 25 billets par an que je donne à mes collaborateurs pour faire quelque chose. Lorsque je mets mon truc sur la plaquette de la fondation, parce que je donne 5000 euros pour permettre à un jeune de créer quelque chose. Enfin, le logo, il génère zéro euro de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Elle le fait parce qu'elle a la chance d'avoir une entreprise qui gagne suffisamment d'argent pour pouvoir en redistribuer. Très probablement, avant d'en donner à une fondation, un fonds de dotation, ou quelle que soit la forme, il en donne déjà à ses salariés. Peut-être même qu'il s'en prend un peu pour lui aussi, le dirigeant, parce que ça veut dire qu'il a pris des risques. Il va aussi rembourser ses dettes. Il va aussi faire ses investissements pour que son entreprise perdure. Et très généralement, il a conscience qu'il a nécessité, dans le spectre de redistribution, il y a les acteurs locaux. Alors, toutes les entreprises ne le font pas. On pourrait probablement être encore meilleur. Mais pour moi, le mécénat, la vraie réalité, c'est le mécénat de territoire. C'est ce qui se passe sur les bassins d'emploi et qui est très, très en lien avec ce qui se passe dans le territoire. C'est pas juste. Voilà, je donne. C'est voilà, j'ai une problématique. C'est des anciens bassins miniers en Lorraine. C'est ce qui se passe par rapport à la perte d'un gros site industriel. C'est une ville culturelle. Voilà, je peux citer une ville comme Colmar où il y a un très, très gros industriel qui a lui même sa fondation et qui a une vraie action, je dirais, locale pour générer une culture. Je dirais internationale parce que l'entreprise est internationale. Tout ça, ça crée de la richesse, ça crée du lien et c'est très, très bon et ça rend l'entreprise utile. Donc aujourd'hui, la vraie réalité, c'est le lien entreprise avec le territoire et la vraie vie et l'émotion, le cœur du dirigeant avec sa sensibilité, avec ce qu'il a envie de faire pour lui. Parfois, il le fait aussi parce qu'il aime l'art ou parce qu'il aime le sport ou parce qu'il aime créer des entreprises où il est sensible à l'économie sociale et solidaire ou X ou Y. Parfois, il le fait aussi pour ses collaborateurs, donner la chance aux collaborateurs de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire ou alors simplement, il veut faire vivre un quartier. Et donc, il dit, je vous confie un peu d'argent, faites en sorte qu'on fasse un beau projet avec ça. Donc, je crois que c'est une vraie dynamique territoriale et qu'il n'y a pas, je veux dire, aucun territoire a le monopole du bon sens ni de l'intelligence. Cette intelligence, elle est vraiment irriguée partout en France. Vous représentez, Christophe, les jeunes dirigeants d'entreprises. Est-ce que dans le nouveau sang de l'entrepreneuriat, on sent ce mouvement de solidarité, cette impulsion à jouer le jeu de levier de développement territorial ? Je pense aujourd'hui que l'entrepreneur, qui est quand même un petit peu chahuté en ce moment, il ne faut pas se tromper, on vit des périodes qui sont assez compliquées, que ce soit, je veux dire, dans la situation économique, l'internationalisation, une fiscalité qui est ce qu'elle est, donc une sorte d'incertitude, une sorte de vision un peu brouillée. L'entrepreneur, si vous voulez, il ne perd pas ses valeurs. Et si aujourd'hui, le mécénat ne baisse pas, voire même progresse, alors que dans une situation de tension, on se dit, tiens, quel est ce paradoxe ? Alors que logiquement, tu as une sorte de réflexe de repli. Si je vais garder mon argent, c'est comme le particulier, je veux dire, aujourd'hui, plus la crise ne va pas bien, plus le livret A, il monte en stock d'argent. Donc ça veut bien dire qu'en zone de repli, on garde. Et pourtant, l'entrepreneur, il redistribue. Parce qu'en fait, je pense que, et c'est ça qu'on oublie, c'est aussi ça que les médias, je dirais, torturent les journaux d'informations, je dirais, qui sont fausses, c'est que l'entrepreneur, c'est un homme avec un cœur et qui a une quête de sens. Et parfois, il rend aussi ce que la vie lui a donné. Et il a simplement, il se rappelle que quand il a créé son entreprise, il y a eu des gens qui l'ont aidé. Et quand il a réussi et qu'il a les moyens de redistribuer, cette quête de sens, je pense que plus c'est difficile, plus elle ressort. Et on n'est pas dans le côté tout pour moi. L'entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui a cette quête de sens importante. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Est-ce que les secteurs d'activité, les statuts des entreprises s'interfèrent ? J'entends, aujourd'hui, on parle beaucoup, j'en suis le premier à l'entendre et le véhiculer, de l'économie sociale et solidaire. Finalement, les entreprises, on va dire traditionnelles, classiques, en forme classique, jouent aussi sur la corde du social et solidaire. Finalement, on ne va peut-être plus s'y reconnaître. Alors, est-ce qu'il y a des mariages, je ne sais pas, des partenariats possibles ? Vous n'avez rien à faire avec ça ou ces petits acteurs du local ne vous intéressent pas et vous les piétinez, les chamans ? Voilà ce que c'est qu'un journaliste. Ça, c'est mon lot, tous les jours, ce genre de questions. Je crois que des secteurs nouveaux comme l'économie sociale et solidaire ont démontré leur pertinence dans le sens, c'est-à-dire à partir de quel bout on prend l'entrepreneuriat. C'est la possibilité, à un moment, de finalement construire un modèle économique qui réfléchit différemment, qui est beaucoup moins orienté sur le profit, qui est beaucoup moins orienté sur le dirigeant lui-même et qui est beaucoup dans la co-construction et qui a une utilisation, enfin, pardon, une utilité, voilà, une utilité, je dirais, publique, salutaire. Il n'en reste pas moins que c'est un modèle économique qui doit tenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous achetez un produit et que vous le revendez, il faut bien qu'il y ait une marge pour pouvoir payer, même si le patron accepte de dire « moi, je gagne comme mes salariés 1200 euros par mois », pas de problème et je trouve que c'est louable, mais il n'en reste pas moins qu'il faut pouvoir les payer. Donc le modèle économique de l'économie sociale et solidaire est pour moi un modèle économique qui a besoin encore de démontrer sa pertinence parce qu'il y a aussi des dérives possibles. C'est qu'à force d'être sous perfusion d'argent qui n'est pas le leur, on peut avoir aussi des dérives concurrentielles qui ne sont pas bonnes et on le voit déjà naître. Aujourd'hui, on voit des entreprises, alors l'économie sociale et solidaire, les entreprises d'insertion qui sont des entreprises qui peuvent être, je dirais, sous sponsoring financier soit de l'État, soit de différents systèmes, permettent aussi de conquérir des marchés à des coûts plus bas que l'économie traditionnelle ou chargée, les salaires et tout ce qu'on sait qu'on a dans l'entreprise n'arrive pas pour des problèmes de marge. Donc attention aussi, il faut démontrer la pertinence du modèle économique. J'ai essayé de me dire, je vais peut-être lui donner encore une chance, une question gentille, mais est-ce que les cibles du mécénat d'entreprise ne sont pas limitées ? On va parler de culture, de loisirs, vous avez cité le sport, finalement des pécadilles dans la vie. Donc voilà ce qui peut donner bonne conscience ou alors qui peut avoir un sens sur le local mais qui est sans grande portée, sans grande efficacité. C'est pas très dangereux, il n'y a pas de remise en cause. Non mais enfin je veux dire, moi je ne suis pas sectaire sur le sujet. Ce que j'ai envie de dire c'est qu'en fait il faut qu'on ait la politique de la mini-victoire. En fait si vous voulez, à partir du moment où l'entrepreneur il donne sur un secteur, que ce soit la culture, que ce soit sur effectivement des jeunes des quartiers, pour créer quelque chose, une dynamique locale, c'est le principe de la mini-victoire. Parfois c'est grâce à ces mécènes qu'un théâtre dans une petite ville arrive à tenir le coup et à faire des pièces de théâtre pour la ville, pour les citoyens. Parfois ça permet à des jeunes de créer son premier emploi, de créer son premier statut. Enfin voilà, un jeune qui reprend un boulot et qui est arrivé parce qu'à un moment il y a eu deux mécènes qui ont mis un peu de sous, qui ont cru en lui et en son idée, c'est une victoire. Et faites ça mille fois, ça fait mille jeunes qui ont trouvé du boulot. Et si vous faites ça dans 50 théâtres en France, ça fait 50 théâtres. Si vous soutenez le club de foot, ça fait des jolis maillots pour les gamins. Quand les gamins ils ont un joli maillot, ils sont fiers de leur club de foot. Voilà tout ça, c'est un écosystème. Il ne faut pas le réduire. Je crois qu'aujourd'hui en France on a besoin de cette culture de la mini-victoire. On ne va pas changer les choses comme ça brutalement. Et l'entreprise peut injecter l'argent plus qu'elle n'en a. Je veux dire, ça ne changera rien. Il faut avoir cette politique humble de la mini-victoire. Et à mini-victoire, mini-mesure. On peut faire un match nul et avoir une victoire. Parce qu'hier soir, j'ai lu ça dans la presse. Après finalement, c'est une véritable victoire pour le PSG. Un bénéficiaire du mécénat, la Frapena, avec Gilles, chargé de développement de la Frapena Loire. Donc Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature Loire. Qu'est-ce que vous faites au sein de la Frapena ? C'est quoi la Frapena, Gilles ? Alors la Frapena, c'est la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. On parle beaucoup de culture. On parle beaucoup de dimensions sociétales. Et on parle finalement un peu d'environnement. Donc nous, on s'occupe d'environnement, véritablement. Donc on crée, notamment sur les Bords de Loire, parce que la Frapena Loire, évidemment, c'est dans le département de la Loire. On crée autour du Bord de Loire des exemples concrets d'ingénierie écologique. Alors c'est un grand mot. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà de l'écopole du forêt, notamment. C'est le premier écopole du coup en France qui fait cette année ses 20 ans. Et c'est le premier exemple réussi du coup d'ingénierie écologique. Alors pourquoi je parle de l'écopole du forêt ? Tout simplement parce qu'il a pu voir le jour, il a pu sortir de terre grâce à une fondation qui était la fondation Crédit Agricole à l'époque. Et c'est vrai que c'était il y a 20 ans, ce n'était pas si évident que ça. Le Crédit Agricole a eu une fondation. Le Crédit Agricole a eu une fondation. Et ça nous a permis évidemment de lancer ce projet. Après, évidemment, il y avait des fonds européens. Évidemment, il y avait une dimension qui était nationale aussi. Mais ça nous a permis évidemment d'avancer là-dessus. Après, nous, sur le fleuve Loire, on a des éléments touristiques assez forts puisqu'on a une réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire où on met en place des événements clés, ressources au sein de l'environnement. Et on a une gravière aux oiseaux, c'est à dire qu'on a des renaturations de sites pour que ça puisse avancer évidemment dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'on a lancé une campagne qui s'appelle la campagne J'aime le fleuve Loire où on s'est dit on va faire appel aux mécènes pour nous aider à avancer dans le bon sens. Puisque une entreprise, ça a une dimension évidemment géographique, mais ça a aussi un impact sur l'environnement. Donc, quel est cet impact et comment est ce qu'on peut avancer tous ensemble? Alors, cette campagne J'aime le fleuve Loire a eu des échos très, très positifs. Donc, on est allé voir encore à nouveau le Crédit Agricole. Et puisqu'on parle de PME, puisqu'on parle de TPE, on avait envie de faire un lancement médiatique intéressant pour dire que toutes les entreprises avaient la possibilité de s'y intégrer. Donc, on avait des associations, donc ils ne vous diront rien, mais je vais faire un petit peu de publicité du coup. Une entreprise qui s'appelle Tarvel qui nous a permis d'avancer sur cette thématique là. Alors, pourquoi Tarvel? C'est une entreprise de quoi? C'est une entreprise, c'est un paysagiste. Alors, pourquoi? Pas Écopole, paysagiste J'aime la Loire, ça va. C'est plutôt bien vu. Alors, pourquoi un paysagiste? C'est intéressant, puisque pour simplement en termes d'historique, au niveau de la Loire, au niveau de la pollution que l'on peut trouver dans la Loire, on avait une activité qui était très importante. Donc, au sein de Londres, avec énormément de pollution tout autour du fleuve Loire et on mène une campagne qui s'appelle le zéro pesticide pour avancer dans le bon sens et pour qu'on puisse réduire finalement tous les produits phytosanitaires que l'on peut trouver au sein des différentes collectivités. Donc, on avance et ça fait des effets finalement boules de neige entre les différentes collectivités, entre les paysagistes et entre les entreprises partenaires qui nous accompagnent au niveau de ces mouvements là. Au profit, dans le cadre de développement de cet Écopole, donc du forêt, Écopole, ça a une vertu économique aussi? Ça a une résonance économique? Alors, c'est une résonance économique, notamment sur le plan touristique, puisqu'on s'est rendu compte que depuis 20 ans, on a plus d'un million de visiteurs qui ont parcouru l'Écopole du forêt. Et là, je parlais de banque tout à l'heure. C'est vrai qu'on a été on a été primé du coup par la ministre de l'écologie, puisque pour les 20 ans de l'Écopole du forêt, du coup, la ministre de l'écologie nous fera le plaisir de sa présence sur l'Écopole. En fait, l'Écopole du forêt aussi a une autre vocation, puisqu'on veut mettre en place ce que l'on appelle la transligérienne. Alors, qu'est ce que c'est ce mot barbare? C'est tout simplement tout au long du fleuve Loire, faire un grand sentier piétonnier qui puisse du mont Gerbier de Jonge jusqu'aux affluents, finalement, circuler et faire ce qu'on appelle dans la notion environnementale, les trames vertes et bleues pour faire passer évidemment la faune et la flore. Sur un territoire comme celui de la Loire, qui a connu une forte désindustrialisation, on trouve encore des partenaires et des entreprises qui sont prêtes à investir. Alors, il y a peut être des bénéfices, on en parlera, mais qui sont prêtes à investir. Vous en trouvez facilement? Alors, en fait, les entreprises ligériennes s'investissent et il y a un petit retour aussi sur investissement, parce qu'en termes de mécénat, c'est aussi ça qui est intéressant, puisque du coup, nos structures nous permettent d'accueillir, notamment pour faire des séminaires ou des actions de nettoyage simplement. Donc, des entreprises de consommation comme Auchan, comme d'autres structures aussi, peuvent faire aussi ce genre d'événements. Comment vous écrivez Auchan? Donc, Auchan va participer à du nettoyage? A du nettoyage, oui, oui. Alors du coup, pourquoi? Parce que c'est vrai que le mécénat, ce qui est intéressant, les pauvres, ils n'ont pas le temps. Vous avez vu un petit peu. Mais si, si, ils ont le temps parce qu'au lieu de faire du pain de bol, du coup, dans des endroits fermés, ils peuvent faire du coup du fédéralisme à l'extérieur. Et du coup, pour la gestion des équipes, pour que ça marche bien, c'est vrai que c'est quelque chose qui se met en place et qui est plutôt intéressant. Alors, évidemment, dans ces circonstances là, il y a la place des pouvoirs publics. Il y a des municipalités aussi qui jouent une carte qui leur correspond tout à fait. Il y a un patrimoine. Je vais parler de Reims avec Laura Esposito del Rio, vous avez compris, mais qui joue aussi la carte culturelle. Alors la culture, disait Christophe, effectivement, des entreprises peuvent aussi jouer un rôle de restauration, par exemple, d'une activité culturelle qui fabrique le vivre ensemble et qui participe au lien social, comme on dit aujourd'hui, mais qui est essentiel puisque ce lien, c'est largement délité. Et puis, il y a des villes qui jouent cette carte forte de la culture et qui ont un bureau de mécénat. Laura, vous avez déjà expérimenté le mécénat culturel dans d'autres cadres et en particulier en Espagne, en Andalusia, pour le festival Cinas del Sur. En Granada. Quand on connaît le contexte espagnol, je ne sais pas si c'est récent, cette expérience. C'était il y a cinq ans, à peu près. Donc déjà, le contexte économique était catastrophique. Il était très différent, malgré tout. Malgré tout, un petit peu différent. Le plongeon a eu lieu il y a trois, quatre ans, à peu près. On voit du côté espagnol le mécénat de la même façon que du côté français ? Absolument pas. D'ailleurs, il n'y a pas de contexte juridique et fiscal comme celui qu'on connaît en France. Ce que l'on pratique est apparenté à du sponsoring, mais il y a ce que l'on appelle là-bas de la philanthropie qui s'exerce en direction essentiellement de la culture, à proprement parler, plutôt le patrimoine, puisque bien souvent en Espagne, la culture est très proche du tourisme. Donc c'est ce qui fait que la philanthropie s'y exerce un peu moins facilement. Et donc à Reims, alors ? À Reims, c'est bien à Reims. Vous cherchez les entreprises qui pourraient soutenir vos projets culturels ? À Reims, on me dit souvent que le mécénat est une affaire de femmes. Je suis fort bien entourée et je crois qu'on s'est trompé en me disant ça. Donc à Reims, on existe depuis trois ans et on a été une des premières collectivités à fonctionner avec une mission mécénat. Ça reste une originalité au sein des collectivités territoriales, même si en venant de plus en plus à Paris pour ce type de rencontres, je recroise souvent les mêmes visages de collègues de collectivité. Donc on sent qu'il y a un nouvel acteur du mécénat qui est en train de se positionner, qui sont donc les collectivités territoriales. On a créé cette mission avec la volonté très forte de l'équipe municipale en place. Donc c'est une municipalité socialiste. Madame la maire Adeline Azzan avait cette volonté de créer la mission mécénat en regardant ce qui existait déjà sur le territoire. Excusez-moi, le mécénat émanant de collectivités serait plutôt une attitude de gauche ? J'attendais cette question piège. Non, absolument pas. Mais l'idée, c'est bien de dire à ceux qui sont dans des collectivités et qui veulent engager une démarche de mécénat que chez nous, le volontarisme politique a été essentiel. Le porte-parole, le gage de légitimité, la volonté politique a été essentiel pour mener à bien le projet. C'est absolument pas une affaire, ni de droite, ni de gauche. Je pense que ça a été d'ailleurs débattu de nombreuses fois et que les polémiques qui font jour sur la question du mécénat et de son avantage fiscal entre les différents gouvernements sont à l'image de cet apolitisme du mécénat. Donc la municipalité en place a voulu regarder ce qui se passait déjà sur le territoire. J'ai croisé tout à l'heure Didier Jeannot qui est président du cercle d'entreprise Prisme qui existe à Reims. On a un cercle des mécènes autour du musée des Beaux-Arts depuis de nombreuses années. On a des entreprises qui pratiquent un mécénat. Vranquen-Pommerie est très célèbre pour les expositions d'art contemporain qui sont pratiquées dans ses crayères. La municipalité a voulu chercher quel pouvait être son rôle en termes de mécénat en considérant ce qui existait déjà sur son territoire. Donc l'objectif de cette mission mécénat, il est double. Le premier objectif c'est celui de se dire comment en tant que ville, en tant que collectivité territoriale, je peux avoir un rôle à jouer pour étendre sur le territoire une culture du mécénat. Alors c'est valable aussi bien en interne parce qu'on se regarde soi-même avant de regarder ailleurs. Donc le mécénat est un véritable outil GRH au sein de la ville de Reims. Notre mission est transversale, ça veut dire que toutes les personnes, tous les agents qui portent des projets au sein de la collectivité viennent nous rencontrer pour formaliser un projet sur la base de mécénat. On porte les projets de la collectivité vers les entreprises, donc on utilise le mécénat de manière transversale comme un outil RH finalement. Autre cible, les bénéficiaires du mécénat, les associations que par ailleurs la ville de Reims peut subventionner. Donc là on peut se dire est-ce qu'une collectivité territoriale ne devient pas complètement schizophrène quand à la fois elle verse des fonds et par ailleurs elle va en rechercher pour elle-même. Mais on fait le lien justement en se disant qu'on a ce rôle à jouer qui par ailleurs a été historiquement le rôle des DRAC. Lorsque la loi de 2003 a été mise en place, on s'est dit que les DRAC avaient un rôle important à jouer comme les CCI, comme les chambres de notaires et les experts comptables avaient un rôle à jouer pour sensibiliser aux mécénats et faire de la pédagogie sur les territoires. Ce qu'on peut remarquer c'est que les villes n'avaient pas été citées, les villes n'avaient pas été responsabilisées sur cette question-là. Le fait est qu'elles apparaissent comme des nouveaux acteurs responsables aussi de diffuser cette information sur le mécénat. Donc c'est ce qu'on fait au niveau de la ville de Reims et on le fait également au niveau bien évidemment des entreprises et de toutes les entités qui peuvent être pourvoyeurs de mécénats à la fois pour la ville elle-même puisque c'est notre deuxième objectif, celui de fédérer un maximum de partenaires autour de nos projets mais à la fois également pour les porteurs de projets qui ne sont pas forcément en lien avec la ville de Reims. Donc vous jouez un rôle d'interface entre les porteurs de projets et les entreprises. Est-ce qu'il y a une participation quand même de la collectivité elle-même aux projets qui sont concrétisés ? Il y a des projets qui sont concrétisés qui vont profiter d'un mécénat. Est-ce que vous mettez des sous a dit Christophe ? C'est un très bon journaliste. Bien sûr, oui, il y a un cofinancement. Alors l'idée c'est de se situer dans cette option-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on prêche la bonne parole, on se l'applique également. Donc c'est-à-dire qu'une association qui va venir présenter à l'élu à la culture un budget avec un mécénat en disant qu'il a par ailleurs une entreprise qui mécène une partie de son projet, la collectivité va suivre, c'est l'idée. Donc on travaille de manière transversale sur l'ensemble des thématiques qui au sein de la collectivité peuvent présenter au sens de la loi de 2003 un intérêt pour le mécénat. Ce qui n'était pas le cas à l'origine de cette mission il y a trois ans puisque nous étions partis sur la thématique uniquement culturelle. La mission mécénat était englobée par la direction de la culture et du patrimoine. Nous avons aujourd'hui rejoint la direction générale des services pour assumer cette transversalité et pour être sur une notion aussi extrêmement symbolique, structurelle. et pour pérenniser la mission au sein de la collectivité. Et là on rejoint encore ce que vous disiez tout à l'heure, on n'est pas sur une idée politique, on est sur quelque chose qui devient un service pérenne au sein de la collectivité. Comment Laura motiver les entreprises et solliciter à partir du moment où on vit sur un territoire qui est déjà très identifié à cause de ces grandes maisons viticoles ? Moi je ne veux pas m'engager parce que Pomery le fera beaucoup mieux que moi, il a les moyens de le faire. Alors Reims c'est la Champagne Ardennes comme vous l'avez très bien dit, donc il y a la Champagne et il y a les Ardennes. Facilement le Champagne, on voit très bien ce que ça peut être et surtout je pense qu'on se leurre beaucoup. Le Champagne, certaines maisons de Champagne se responsabilisent vis-à-vis de leur territoire et portent des actions. D'autres ont leur centre de décision ici à Paris, voient beaucoup moins l'intérêt de s'associer à Reims qui par ailleurs ne correspond pas tout à fait aux valeurs qu'elles portent. Les valeurs du luxe, les valeurs de la fête qui ne sont pas forcément les valeurs qu'on associe de prime abord à Reims. Et par ailleurs on a les Ardennes, alors la deuxième force économique de notre territoire c'est l'industrie agroalimentaire, ce sont les céréales. Donc on a un tissu qui contrairement à ce que l'on pourrait croire est essentiellement constitué de PME, mais comme dans plein d'autres régions en France. Donc on correspond parfaitement à ça au chiffre de l'ADMICAL, 93% de nos 70 entreprises mécènes sont des PME, clairement. Et comment on arrive à les motiver pour soutenir les projets de la ville ? On est exactement sur le même fil conducteur que ce qui a été dit depuis le début de ce débat, l'attractivité du territoire. Quand la municipalité s'est positionnée, son discours a été de dire nous avons un intérêt commun, public et privé, à défendre l'attractivité de notre territoire et à aller sur des projets d'ampleur qui pourraient permettre son développement. C'est en cela que la mission mécénat s'est instituée autour des 800 ans de la cathédrale par exemple. Un projet qui était à ancrage local très fort, dans lequel on se reconnaissait en tant qu'entreprise bien au-delà du monde du champagne et à rayonnement national voire international. Vous parlez de mission d'ampleur, on peut le comprendre vu l'impact que ça peut avoir. Là on a quand même donné des exemples qui sont des exemples plus modestes dans leurs effets, leurs conséquences, avec très peu de participation des collectivités, qu'elles soient locales, territoriales, marque zéro ? Pourquoi ? Comment vous analysez ça ? Parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils s'occupent d'autre chose, ils sont souvent très lents dans les décisions, et vous savez que dans les entreprises on a les hommes d'action, et quand on a décidé aujourd'hui, on fait aujourd'hui et pas dans 6 mois. L'oral explique aussi par sa mission à Reims, finalement on a un bel exemple, mais un exemple d'une municipalité qui a pris le train en marche, puisque la mission mécénat est récente, tant mieux qu'elle existe, mais je veux dire elle est récente. Sauf qu'il y a un impact très fort qui est voulu, qui est souhaité par la ville, votre impact ne peut pas nécessairement fédérer l'intérêt d'une municipalité ou d'un département. Par contre, on peut être catalyseur, dans la mesure, c'est ce qu'expliquait Laura, dans la mesure où les porteurs de projets arrivent avec un projet bien ficelé, avec déjà une partie des financements, ils sont beaucoup plus crédibles lorsqu'ils vont voir la municipalité pour faire les compléments quand ils ne les ont pas. Donc de ce côté-là, la fondation peut être un coup de pouce ou un tremplin supplémentaire pour aller chercher les fonds qui manquent. Et on est vraiment sur l'idée d'une culture du mécénat, c'est-à-dire que tous les acteurs qui parlent de mécénat, qui sensibilisent au mécénat, qu'il s'agisse d'entreprises, qu'il s'agisse de clubs d'entreprises, qu'il s'agisse de collectivités, qu'il s'agisse d'associations telles que l'ADMICAL qui viennent intervenir en région, les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est-à-dire que tout le monde va dans le même sens. L'idée, et c'est ce que disait monsieur, c'est qu'on a une culture aussi du dirigeant de l'entreprise qui change, ou une culture de l'entreprise qui évolue vers de nouvelles missions de l'entreprise, vers ce territoire, et vers le lien qu'on peut entretenir avec lui. Et bien évidemment, les collectivités territoriales, ce n'est pas donné d'avance, je veux dire, c'est une vraie révolution au sein des collectivités territoriales que de se poser cette question-là. Il suffit de regarder Christophe Pro pour comprendre que ce n'est pas gagné, effectivement. Christophe, un mot ? Si, si. Non, parce qu'il va nous lâcher une fusée, Christophe. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Dire à vue, attention. En fait, j'étais très séduit par le discours de début, c'est-à-dire le rôle d'une municipalité qui cherche à être, je dirais, un facilitateur, un coordinateur, de faire se rencontrer les gens qui éventuellement s'ignorent sur un même territoire pour éventuellement avoir des convergences d'intérêts. Donc, voilà. Je suis déjà beaucoup plus inquiet lorsque l'on veut mener de l'action, lorsque j'ai entendu GRH, lorsque j'ai en quoi le mécénat de la ville de Reims, c'est un outil, je dirais, de GRH. Bon, là, je commence déjà à être inquiet parce que, du coup, on est une sorte d'industrialisation de ce qu'on veut en faire. L'idée aussi qu'elle va contribuer... Laura va répondre. Oui, oui, j'imagine. L'idée que je vais abonder financièrement, moi, collectivité, si la fondation... Enfin, voilà. Moi, je crois qu'une ville, elle est là pour avoir une politique, je dirais, sociale et une politique, je dirais, de soutien, de subvention à des associations si elle en a le souhait. Mais forcément, les temps sont durs et c'est tant mieux pour les collectivités parce que ça coûte déjà suffisamment cher. Donc, effectivement, il vaut mieux qu'ils réduisent un peu les budgets. Donc, c'est plutôt intelligent. Ça se retrouve dans les impôts. Ah, oui, carrément, vous. Bah, oui, les collectivités, c'est quand même un petit peu ce qui nous coûte cher, nous, citoyens. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a quand même pas mal de niveaux, quoi. Enfin, surtout nous, citoyens. Je parle pas d'entrepreneurs. Il faut bien un ordinateur, quand même, territorial. Et s'il n'y a pas d'organisateur, c'est plus la peine. Oui, mais on en a. Alors, moi, autant la ville, ça me parle bien. Mais dès qu'on commence à rajouter le pays, le canton, le comcom, le civum, le conseil général, la région et tout ça, c'est bon, quoi. Donc, si vous voulez, je pense que c'est vraiment important que c'est important que les missions restent les bonnes missions. Donc, je suis toujours inquiet dès que le politique, parce qu'on est quand même sur un niveau politique, a fortiori sur une grande ville, rentre dans l'action et le financement parce que le mécénat ne doit pas souffrir, je dirais, de politisation. Et forcément, il y a un risque. Je veux dire, on risque toujours de politiser le mécénat. Je veux dire, imaginez, je veux dire, dans une ville, quelqu'un qui a un industriel ou qui a une vraie boîte, mais qui est un opposant politique. Ce qui peut arriver, ce qui arrive, je veux dire, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de l'équité de la démarche. On n'est pas sûr de l'équité dans les deux sens, je dirais. Si là, l'intelligence, excusez-moi, quand même du profit du bien public qui est quand même... Ça se saurait. Ça se saurait, c'est quand même... Ça se saurait. Franchement, ça se saurait. Et je crois que l'actualité, l'actualité nous le démontre. Non, mais vous voyez, on a... On va dépasser mon champ de compétences. On a dénoncé au début cette médiatisation en outrance du scandale qui cache l'exercice fabuleux des acteurs locaux, des entreprises, des missions possibles, des collusions possibles. Et pourquoi pas avec les sphères publiques, les collectivités territoriales ? Et vous êtes le premier à dire, mais oui, mais vu ce qu'on voit aujourd'hui, ça, c'est un épiphénomène. Non, mais c'est juste... On ne peut pas généraliser. Non, on ne peut pas généraliser, mais je pense qu'une municipalité doit jouer son rôle dans la cité, qui est de faciliter l'écosystème pour que ça marche. Donc, elle doit créer les conditions. Ce n'est pas le rôle d'une municipalité de faire du mécénat. Je suis désolé. Ce n'est pas son rôle. Elle a un budget de subvention pour soutenir sa politique, s'il y en a une, je dirais, d'association. Elle le fait. Elle le fait très, très bien ou peu ou près. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Mais je veux dire, aller jusque dans le mécénat. Par contre, je suis plus en gêne. Mais par contre, se dire, attention, il y a plein d'acteurs et je peux avoir un rôle de coordination et de faire se faire se rencontrer les gens, donner les moyens aussi de fédérer autour de projets. Parce qu'on n'est pas à l'abri aussi qu'on ait deux mêmes projets dans deux quartiers différents, par deux fondations différentes qui partent avec des mini budgets et qu'on pourrait faire quelque chose de plus grand avec deux fondations. Parce qu'il y en a un paquet, des fondations et des fonds de dotation. Aujourd'hui, moi, j'ai vu la liste des gens qui étaient invités aujourd'hui. Il y en a un paquet. Donc, si vous voulez, des acteurs... C'est la richesse. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais il y a aussi, c'est beaucoup d'acteurs qui ne se connaissent pas. Alors, Laura va répondre quand même. Et Stéphane pourra participer. Peut-être pour adoucir un peu. Pour moi, on parle de mécénat d'entreprise. Moi, je trouve que le rôle de la collectivité est un peu à modérer. Alors, on parle d'intérêt général et pas partisan en particulier. Donc, moi, je suis assez sceptique sur le rôle des collectivités à trouver des mécènes, si ce n'est par des marchés publics. Moi, je vois ça sur Angers. La Glo est en train de monter un truc pour prendre de l'argent sur les sèmes qui sont imposés, ce genre de choses. Je trouve qu'on dévie totalement. Et l'intérêt général, ce pourquoi il doit être fait une fondation ou un club d'entreprise, je trouve qu'on peut sortir du... On peut sortir de... Enfin, ça ne va pas. Moi, ça me gêne un petit peu. Stéphane, s'il y a un climat de confiance quand même. Oui, mais c'est ça. C'est important, c'est essentiel. Le problème, c'est que... Pourquoi ce qu'on fait, nous, fonctionne ? C'est parce que ce sont des entreprises qui sont regroupées, qui se sont dit, voilà, on parle de mécénat d'entreprise. Ces entreprises travaillent entre elles et vont y aller. Je ne suis pas contre aller... Nous, les collectivités, ce sont porteurs de projets, en général. Elles viennent nous voir pour qu'on les aide à financer lorsqu'elles sont sur des projets. En compte des maires, en compte des ministres, parfois, qui viennent nous voir. Est-ce que vous ne pouvez pas m'avoir ça ? Vous êtes comme les autres, monsieur. Donc, s'il vous plaît, déjà, ça, ça fait plaisir. Mais ce rôle de... Moi, je ne suis pas à l'aise pour... Voilà, une collectivité qui vient souvent après tout le monde, parce que ça fonctionne, parce qu'elle a le moins de budget, mais qu'elle veut quand même conserver ses projets en conservant le choix et la décision, ça me gêne un peu. Nous, on a monté un fonds de dotation pour aider les sportifs de haut niveau. Je suis allé voir un peu ce qui se faisait de bien en France, à Strasbourg, Valence, un peu partout. Ça marche bien quand la collectivité est là sans être là. Mais quand elle est sur les choix, je trouve qu'on se trompe. Et là, ça ne va pas. C'est personnel. Mais j'ai l'impression que grâce, c'est plus structuré. Alors, Michel Larue et Laura vont répondre aussi à Christophe. Moi, j'ai quelque chose à ajouter, parce qu'effectivement, tout dépend de quel projet nous parlons. Pour ce qui concerne celui dans lequel nous sommes impliqués, je ne vois pas comment on aurait pu le financer uniquement avec le mécénat. Il va sans dire qu'obligatoirement, nous attendions des institutionnels, des collectivités, un engagement. Et cet engagement, il n'a pas été simple à trouver. Mais par contre, notre implication a été une sorte de catalyseur. À partir du moment où nous nous sommes positionnés, on a pu voir certaines collectivités. J'ai la liste des partenaires engagés, que ce soit la préfecture, l'ARS, le conseil régional, le conseil général. Ce n'est simplement qu'après un engagement du secteur privé que ces institutionnels se sont positionnés. Oui, mais en entendant Marc, Stéphane ou Christophe, d'emblée, il y a incompatibilité. Parce que les missions ne sont pas les mêmes. À partir du moment où les collectivités entreraient dans le jeu, elles ralentissent le processus. Elles vont devenir arbitres, juges. Et finalement, il faut c'est... En fait, on est dans le sens inverse. Non, mais il y a des projets qui... Non, mais en fait, vous partez d'un vrai projet, et en fait, le projet, il est légitime et tout. Vous avez des mécènes d'entreprise, et à un moment, la collectivité rentre dedans. Ce n'est pas la collectivité qui a pris le leadership sur ce dossier. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même partie de l'initiative, elle est partie d'une volonté, je dirais, sociétale. Vous, vous avez une idée, vous y êtes allé, vous avez mis des entreprises autour de tout ça. Et à un moment, vous avez demandé si la collectivité y voyait un sens. Et c'est là qu'elle y voit toujours un sens. Elle y voit toujours un sens sur des dossiers comme ça. Donc elle va y aller un petit peu. Il y a tous les strates. C'était d'ailleurs indispensable. Donc ça relève plus de la subvention que du mécénat, pour moi. C'est de la subvention. C'est de la subvention. Vous voyez, pour moi, on n'est pas du tout sur le champ du mécénat, je suis désolé. Pour ce qui nous concerne, c'était bien du mécénat. Pour ce qui concerne l'implication des partenaires, c'est de la subvention. Si je vous disais que le montage financier de l'investissement proprement dit a été assez rapidement bouclé, et c'est le budget fonctionnement qui nous posait problème, que ce soit les médecins, les éducateurs, les infirmières, le matériel à l'intérieur. Pour obtenir ce financement-là, nous avons peiné comme ce n'est pas permis. Et si je vous disais que nous avions obtenu de nos mécènes un engagement sur trois années, ils étaient arrivés au bout, au terme de leur engagement, et nous n'avions pas encore commencé les travaux. Je peux vous dire à quel point j'ai été gêné à un moment donné. Et nous avons fait le choix de décider de la pose d'une première pierre, où nous avons réuni tous les acteurs qui avaient été approchés à un moment donné. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les institutionnels invités, qui avaient répondu à notre invitation, et devant cet important public, se sont positionnés et immédiatement derrière se sont engagés. Pour moi, ce n'est pas du tout opposable. N'y voyez pas là, vraiment, je trouve que la collectivité, lorsqu'elle, à un moment, met de la subvention, parce qu'il y voit un sens, moi, je n'ai pas de débat. Mais c'était plutôt l'en sens inverse. C'est quand le politique veut piloter le mécénat. Alors, je tiens à m'excuser auprès de Laura. Qui ne viendra plus jamais. Là, j'ai eu une attitude absolument sexiste. J'avais dit, Laura, vous répondez à Christophe. Et finalement... Alors, pour répondre très rapidement. La ville de Reims se débrouille très très mal, puisqu'elle n'a pas de pot de vin, puisqu'elle ne met pas du mécénat dans des marchés, puisqu'elle est même en train de rédiger une charte éthique, pour ne pas aller prendre de l'argent dans les SEM. Puisque je vois Mme la maire, une fois par an, je pense, en rendez-vous pour lui faire un bilan de ce qui s'est passé, et que quand je n'y arrive pas, je lui envoie une note interne. Donc, nous travaillons avec une véritable éthique. Nous travaillons sur du qualitatif. Nous avons aujourd'hui 70 entreprises qui nous soutiennent. Le plus petit don doit être de 50 euros. Ça doit être un don de commerçant. Ça va jusqu'à des filiales de grands groupes, en passant par vraiment tout type de PME. L'idée, c'est de fédérer autour de nos projets. Ce n'est pas de faire de l'abattage politique. L'idée, c'est que ces projets-là, les entreprises s'en emparent. C'est pour ça que la collectivité propose aux entreprises, et par ailleurs aux citoyens, de soutenir les projets s'ils le souhaitent. C'est une légitimité supplémentaire. C'est dire, on ne porte pas ces projets-là tout seuls, on les partage avec vous. C'est clairement cette position-là. Alors, je comprends que ça puisse vous choquer. Et par ailleurs, par rapport à l'outil GRH, ce que j'entendais par là, et ça me semble au contraire extrêmement intéressant, et ça me semble être peut-être même la chose la plus intéressante qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, comme dans les entreprises, on mobilise nos collaborateurs autour de cette question-là. C'est-à-dire qu'on n'existe pas comme une petite cellule isolée qui fait son petit travail. On fait prendre conscience aussi en interne de ce qu'est le mécénat, et on les met en contact avec l'entreprise, parce que les agents des collectivités territoriales, ils ne sont pas beaucoup en contact avec l'entreprise. Quand ils sont en contact avec l'entreprise, ils ont à peu près des réactions épidermiques, aussi épidermiques que celles qu'on peut avoir quand une collectivité se charge de mécénat. Donc l'idée, c'est quand même de se dire, on va dialoguer ensemble, et qu'on va construire des projets ensemble, et le don reste une libéralité. C'est-à-dire que l'entreprise qui nous donne, elle a envie de nous donner. On fait très attention. Si elle est en négociation de marché, on ne rentre pas dans un contrat de mécénat avec elle. Voilà, on a ce type d'éthique. Peut-être que ça n'existe pas partout. La mission mécénat de la ville de Reims, aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas rentable. Nous sommes quatre. Ça fait quatre salaires à payer. Si on était dans une logique pure et dure d'autofinancement et de rentabilité, et de quantitatif, et de tout ça, on arrête. Voilà, on arrête. Donc on s'est donné d'autres objectifs. Pour l'instant, notre directeur général des services ne nous met pas à la porte. Pour l'instant, il nous garde. Donc pour l'instant, on a l'air de faire du bon boulot. L'idée, c'est que les collectivités qui ont envie de s'emparer de cette démarche-là le fassent avec les mêmes précautions, c'est-à-dire effectivement pas de manière artisanale, parce que souvent, dans les collectivités, le mécénat, ça se pratiquait de manière artisanale et on avait ce genre de déboire, c'est-à-dire que c'était le pote de machin, l'ami de bidule. Bien sûr, ça se pratique toujours. Mais l'idée, si vous parliez d'homogénéiser ou de voir comment on pouvait avoir un rôle d'observatoire aussi, c'est aussi en interne. On observe ce qu'on fait. Que la personne qui travaille à la direction des sports n'aille pas faire son petit partenariat mal fichu, parce qu'après, c'est comme ça qu'on taquine la loi sur le mécénat et qu'on dit qu'il y a des dérives. Oui, il faut qu'on surveille ça et on le surveille d'abord en interne. Et c'est aussi notre travail. Donc, bon, c'est un élément de réponse et je suis contente de ne pas trouver sur notre territoire d'éléments bloquants, par exemple. Au niveau des entreprises, on n'a jamais eu de blocage. Même Didier Jeannot, qui est là-haut, on a construit avec lui, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, on est sur une co-construction sur le territoire et on ne veut pas prendre la place des entreprises qui ont pris des initiatives. Bien au contraire, il faut qu'on soit avec elles sur ce qu'elles veulent faire. Et c'est... Bon, après, il faudrait débattre des heures. Et je pense qu'on était à un niveau de débat politique qui n'est pas forcément technique, ce qui est, moi, mon boulot. Je suis technicienne, donc je n'ai pas forcément les réponses à toutes ces questions-là. Est-ce que c'est légitime qu'une collectivité fasse du mécénat ? On m'a donné ce job parce qu'on a estimé que oui. Je ne me suis pas, moi, posé la question responsablement de savoir si c'était bien ou pas. Une note particulière concernant Reims, parce que là, il s'agit d'un mécénat culturel et Reims fait partie de ces villes qui ont participé à la décentralisation culturelle avec les grandes heures théâtrales. On se souvient aussi de la compagnie Ossène impliquée à Reims, mais qui a joué aussi sur le développement, l'image culturelle de cette ville et ses actions culturelles. Ce qui fait dire, ce que je disais au départ, c'est que les entités Europe et région aujourd'hui sont plutôt pertinentes, si on oublie peut-être le facteur étatique qui peut gêner, embarrasser certaines personnes. En finissant par... Nombreuses personnes, dont Christophe. Gilles, les collectivités, vous sont intervenues dans le montage du programme J'aime le fleuve-loir ? Alors, pour J'aime le fleuve-loir, c'est exclusivement, du coup, les entreprises qui sont présentes. Par contre, nous, les collectivités, forcément, pour tout ce qui est éducation à l'environnement, sont partie prenante. Au niveau des... En fait, on met en place des kits pédagogiques spécifiques, notamment sur les rivières, sur le sol. Et évidemment, il y a un montage financier qui se fait avec les collectivités et avec le monde privé. Puisque dans la Loire, notamment, je fais encore de la publicité, on a Badois. Donc, il y a une fondation qui s'appelle La Bulle Verte qui permet aussi de monter des projets. Après, au niveau du domaine associatif et du domaine entreprise, par rapport à la campagne J'aime le fleuve-loir, il y a quelque chose qui était important aussi pour les entreprises mécènes, c'est d'avoir un retour sur ce qui se faisait réellement. Parce que c'est vrai que l'association, l'associatif, ça reste un monde un petit peu obscur aussi pour le monde de l'entreprise. Et donc, on a mis en place des indicateurs, des indicateurs qui ont été déterminés avec les premières entreprises mécènes et ça permettait aux entreprises de voir directement quelle était l'évolution du projet. Parce qu'au départ, quand on se met autour de la table, on dit, voilà ce que l'on va mettre en place. Ce qu'elles attendent, c'est d'avoir un retour, un retour d'information. Souvent, c'est un retour parce que c'est une rencontre du coup entre différentes personnes. Donc, c'est un retour humain, mais il y a aussi cet élément quantitatif qu'il faut prendre en compte. Et notamment, pour le mécénage, je trouve que c'est quelque chose d'important. Et c'est un respect aussi pour la personne qui va donner de l'argent pour quel que soit le projet. Alors, les PME mécènes dans les territoires ont une chance pour le développement. De toute évidence, on a des exemples concrets. Si vous avez des questions, dans deux minutes, n'hésitez pas. Simplement, la question est de savoir, et je rejoins alors Christophe, du coup, Christophe Pro, sur... Tout est possible dans la vie. Je plaisante. Donc, je vous rejoigne sur... Vous parliez de fondation locale, mais que finalement, si on pouvait unir nos forces, on aurait peut-être une efficacité encore plus grande. Et je vous rejoins dans cette lecture qu'on a de la carte de France aujourd'hui, à travers des actions très localisées, peut-être trop localisées pour qu'elles deviennent exemplaires. Et pourtant, elles sont exemplaires. Est-ce que les exemples que nous avons et que vous portez sont réplicables ailleurs ? Est-ce que... Alors, Stéphane, parce que vous êtes emblématique de cette fondation d'entreprise, regroupant aujourd'hui donc ces 29 entreprises dans cette nouvelle ère, est-ce que d'autres départements, d'autres entrepreneurs, d'autres départements sont intéressés ? Déjà, trois autres départements l'ont fait. Mécène Catalogne, donc pour Perpignan. Je crois que Montpellier est en train de sortir aussi sa fondation ou son club. Caen vient de le faire. Alors, c'est assez long. Je trouve qu'il n'y a pas assez de monde parce que c'est facile à faire. On dit oui, c'est compliqué, une fondation... Non, ce qu'il faut, c'est trouver des gens qui ont envie de le faire et qui ont un peu de réseau et qui ont envie après de s'investir. Après, à des niveaux, mais c'est totalement duplicable. Et je pense que ça va être une des choses qu'on va essayer de faire. Justement, on se déplace assez régulièrement pour prêcher la bonne parole parce que, oui, pour moi, c'est facile à faire. C'est pas compliqué. Et on en tire des bénéfices importants, pas financiers, humains. Et c'est, oui, tout à fait duplicable. Parce que nous, on est généralistes. On peut être conseiller du second, etc. Oui, et puis il n'y a pas de concurrence à avoir. Bon, de toute façon, on aime bien souvent dire on est les premiers à faire ci, premiers à faire ça. Oui, voilà, c'est fait. On est bon. On est toujours le premier de quelque part ou en fonction de si eux ont eu les experts comptables. On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que ça fonctionne et que sur le territoire, des PME aient envie de s'investir sur leur territoire de façon totalement désintéressée. Parce que c'est ça. On parle d'intérêt général et de désintérêt. Alors qu'après, on est notre image, notre marque, notre logo, ça, c'est accessoire. Alors c'est la dynamique de réseau. Alors Marc, vous êtes dans une dynamique de réseau voulue déjà par votre entreprise. Ça fonctionne, ça circule dans les tuyaux sur d'autres régions ? Cette intervention, alors entre autres, Intermarché, un grand distributeur qui va jouer un rôle d'acteur social. Alors j'en parle pas trop dans mon réseau. Vous avez tort. Je devrais. On en parle là, il y a plein de gens là. Si on est là aussi, comme l'a dit Stéphane, on espère que ça va faire beaucoup de petits parce que l'avenir, il est là. Il faut que les gens réinvestissent leur territoire, soient acteurs de leur territoire. C'est très important. Non, j'en parle pas dans mon réseau. Mais on essaye d'en parler dans nos réseaux à nous. On est des acteurs de proximité quand même. Donc on essaye de témoigner de cette expérience-là pour que ça serve à d'autres. Et il y a effectivement, par le biais de la Fondation de France, un chef d'entreprise de Bretagne qui m'a appelé il y a quelque temps et qui avait entendu parler de notre expérience puisqu'on était allé témoigner à la Fondation de France dans une soirée qui avait le même sujet qu'aujourd'hui. Et donc ils vont... Je pense que ça va commencer à faire des petits, mais ça prend du temps. Stéphane disait tout à l'heure quelque chose d'important. Il y a une sorte d'addiction de l'entreprise au jeu de la dynamique de groupe. Vous, ça y est, d'une certaine manière, vous avez eu GANCO, ça fonctionne, à Villeneuve-les-Salines. Oui. Vous avez un autre objet maintenant d'intérêt parce que vous n'allez pas sans arrêt vous investir avec votre groupement sur le quartier. Là, on a un très gros projet en cours. On veut créer une plateforme d'insertion au travail pour des jeunes chercheurs. d'emploi. J'ai dit chercheurs, je n'ai pas dit demandeurs. C'est une notion différente. C'est quoi la nuance ? La différence, elle est dans le comportemental. En fait, on s'est rendu compte et je pense que Christophe pourra nous le dire aussi, il y a plus de 400 000 offres d'emploi qui n'ont pas été pourvues l'année dernière, alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de travail aujourd'hui. On s'est rendu compte que les gens les moins qualifiés étaient les plus touchés et l'idée, c'est d'aller recruter un maximum d'entreprises qui partagent nos valeurs pour permettre à ces jeunes de faire des petits parcours dans ces entreprises-là de manière à valider un peu un acquis d'expérience et à servir de caution pour les entreprises dans lesquelles ils y restent présentés qu'on puisse dire non, ce jeune-là, il a envie, il est bien câblé, tu peux y aller. Voilà. Et vous pensez qu'il y a des demandeurs d'emploi qui ne cherchent pas, alors ? Et vous pensez qu'aujourd'hui, on peut se satisfaire du RSA et vivre sereinement avec un revenu plus qu'au minimum ? Je pense que ça, c'est pas le sujet. Non, mais je pose la question parce que vous me disiez là-dessus. Non, non, mais si nous, on est chez une entreprise, c'est parce que justement, on pense pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place pour le travail encore. Il y a un ordre, il y a des choses qui, enfin, ce qui est extraordinaire dans ce qui se passe dans les villes qui sont citées, que ce soit à Reims, dans le Maine-et-Loire ou en Charente-Maritime, ce qui est extraordinaire, c'est que ça correspond à la réalité du terrain. Et c'est vrai que sur un terrain, il y a un territoire, il va y avoir 2000 chercheurs et dans lesquels il y a des demandeurs d'emploi et tout ça, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce qu'ils sont en train de faire sur le territoire parce qu'il faut pas oublier que les combats qu'ils mènent et je le vois simplement nous au niveau du CJD puisqu'on a créé notre propre fonds de dotation et il y a une vraie concurrence autour de la fondation, autour du mécénat. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui tourne dans les fondations et pour des porteurs de projets, je dirais de la vraie vie, des gens qui sont un peu partout en France, c'est les seules portes d'accès parce que quand vous allez voir une fondation d'un grand groupe qui dispose et qui sort sur une belle plaquette où il y a 20 millions d'euros de dotation, de tout ce que vous voulez, votre petit projet au fin fond du Choletay, c'est pas gagné. Et c'est ces acteurs-là qui donnent la première marche. Ou alors vous avez sur votre territoire un grand groupe qui est capable, lui, à travers sa fondation, de redistribuer vers d'autres fondations, ce qui se fait déjà très bien aussi. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'argent dans le mécénat, ça capitalise énormément de sous, que ce soit dans le social washing ou que ce soit dans la vraie réalité, mais quoi qu'il en soit, il faut que cet argent il aille au bon endroit. Christophe l'a avoué, il y a bien du social washing. Je plaisante. Michel, la vie de votre club est limitée à cet espace thérapeutique ou vous avez d'autres enjeux ? Nous envisageons de le poursuivre parce que les besoins ne se sont pas limités à l'implantation. Maintenant, nous allons accompagner. Mais pour répondre à votre question qui était de savoir si notre projet pouvait être dupliqué, oui, j'en suis convaincu, il peut l'être. J'en veux pour preuve, et c'est pourquoi je suis venu témoigner aujourd'hui, j'en veux pour preuve ce qui se passe à la fondation du Crédit coopératif. Notre secrétaire, M. Mongarni, qui est là présent, pourrait vous le confirmer. Nous avons été le premier club d'entreprise à nous constituer, mais nous sommes suivis de plusieurs depuis et nous ne sommes pas arrivés au bout. Est-ce que les témoignages, ce qui s'est dit, suscitent des commentaires, des questions ? Oui, monsieur. Il y a peut-être un micro. On va... Ils sont loin, les micros. J'en profite pour réagir du coup par rapport à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Du coup, c'est vrai que le projet, j'aime le faire le voir, a commencé avec la Chambre de Commerce et d'Industrie puisque c'est grâce au fichier QSE qui a été établi par la Chambre de Commerce que l'on a pu établir évidemment un fichier source pour pouvoir débuter. Voilà. Donc le micro arrive, je suis désolé. On a pris un petit peu de retard, mais comme on a commencé en retard, j'espère que Bénédicte Mélantho, mais on ne voudra pas. Donc on a encore dix minutes, allez, dix minutes, un quart d'heure. Je sais que vous êtes peut-être... Cinq minutes ? Cinq minutes ? Non, non, ça, c'est vers cinq minutes. Dix, d'accord, merci. Ah, et donc, OK. Alors, monsieur et monsieur. OK. Allez-y, je vous en prie, vous avez le micro. Patrice Dugard, aéroport de Paris, responsable de l'RSE et administrateur de la Fondation. J'ai suivi avec attention la dialectique autour du mécénat public-privé. Je voudrais rappeler quand même une règle fondamentale pour abonder dans le sens des présidents du CJD. C'est que sur les fonds de dotation, le législateur a strictement interdit aux collectivités de verser de l'argent public. C'est la première remarque. C'est absolument pas ce qu'on fait. On n'est absolument pas en train de verser de l'argent à des fonds de dotation. Non, non, mais je rappelle, oui, mais il y a dans cette décision, il y a l'esprit du législateur d'introduire une distinction très nette entre ce qui relève du mécénat de la politique publique d'intervention. La politique publique d'intervention, c'est les subventions qu'une collectivité locale, territoriale va mettre en oeuvre à travers du subventionnement, y compris des compétences, madame, de ses fonctionnaires dans l'accompagnement de ses porteurs de projets. Je suis moi-même ancien élu, donc je partage bien la préoccupation des collectivités locales. Mais j'ai tendance à penser que vous devriez vous appeler non pas mission du mécénat, mais mission de la RSO, c'est-à-dire la responsabilité sociétale d'organisation. Ça se développe, y compris dans des établissements publics. Maintenant, pour abonder dans votre sens, il existe des outils que le législateur a prévus pour concilier l'esprit du mécénat privé et de l'action publique. Vous avez les groupements d'intérêts publics. Je suis personnellement directeur d'un GIP, d'un groupement d'intérêts publics qui associe des PME, des grandes entreprises et des collectivités locales et qui agit territorialement sur un territoire défavorisé précisément de l'Est-Valdoise. Nous avons collégialement pris la décision de transformer ce groupement d'intérêts publics en faune dotation. Qu'est-ce qui va se passer ? Ces partenaires publics ne vont plus pouvoir abonder directement, en tous les cas, ces projets. Que nenni parce que les projets qui seront identifiés portés. Quand on parle de nos projets, on parle bien des projets des citoyens qui résident dans un territoire et qui vont être accompagnés par la puissance publique et par les entreprises. Ces projets qui vont être sélectionnés, les collectivités territoriales peuvent être membres d'un fonds de dotation qu'ils n'abondent pas, qu'ils ne dotent pas, mais ils peuvent être partie prenante dans les sélections et puis, dans leur cadre de politique de subvention, accompagner les projets qui auront été sélectionnés. Mais vous comprenez bien que la distinction est essentielle et je crois qu'avec peut-être même la brutalité, peut-être que le président du sujet l'a souligné, je crois que cette distinction est fondamentale, il est essentiel de la même façon qu'il ne faut pas confondre Mécénat et RSE. Merci pour cette distinction, monsieur, cette précision. Monsieur, juste à côté, s'il vous plaît, ne repartez pas avec le micro, parce qu'il y a encore une question de la part de ce monsieur. Alors je dis bien question maintenant parce que si... Mais là, merci pour la précision, elle était nécessaire et utile. Pierre-Jean-Meurys, j'ai intervenu ce matin, j'ai une association qui s'appelle Les Ponts du Coeur d'intérêt général et depuis 10 ans, nous oeuvrons pour justement décoisonner les territoires. Je suis un ancien président de la CGPME, je suis un chef d'entreprise, aujourd'hui porteur de projets culturels. Donc, monsieur le président du CGD, je trouve que vous avez entièrement raison, les porteurs de projets sont des entrepreneurs et au niveau du coût, c'est vrai que nous avons des initiatives et nous cherchons à ce que ce soit le plus bas possible. L'intérêt aujourd'hui du mécénat et des porteurs de projets, c'est qu'il ne faut pas faire les poches en se disant les projets coûtent trop cher, il faut mutualiser les moyens, décoisonner les territoires. Quand je vois qu'en Ménéloir se forment des entreprises autour de fondations que l'on retrouve du côté de Perpignan, c'est là où ça devient intéressant parce qu'on constitue un réseau qui va permettre d'avoir des vraies banques de données sur des vrais enjeux et l'intérêt, c'est de mutualiser les moyens. Les collectivités, moi, je suis ravi, j'en ai 120 qui suivent nos opérations, on a des sociétés comme Airbus qui nous font confiance, La Poste et nous sommes très heureux de nos projets. C'est difficile de donner. Alors, justement, je suis assez ravi parce qu'aujourd'hui, les collectivités, évidemment, cherchent des moyens parce qu'elles n'en ont plus et on s'aperçoit qu'elles sont aussi porteuses de projets. Alors là, il y a un petit danger. On voit, par exemple, à Toulouse, on décide de faire un marathon des mots, ça commence à 400 000, ça finit à 800, ça finit à 1 million. Donc, au bout d'un moment, on a besoin d'argent, on va chercher des mécènes. Surtout quand vous utilisez un opérateur extérieur à la région, ça coûte encore plus cher. C'est un des dommages des régions parfois. Mais c'est vrai qu'on va chercher des mécènes et on va chercher la poste. Là, c'est un mécène, c'est un bouffeur de subvention. C'est un bouffeur de subvention. Et là, on voit des mécènes qui sont obligés d'accompagner l'action et l'initiative du porteur de projet qu'est la commune ou peu importe. Et dans ce cas-là, il n'y a plus rien pour les autres. Donc, moi, je suis ravi aujourd'hui que les collectivités puissent avoir des représentants de mécénat parce qu'il faut engendrer un dialogue qui puisse montrer l'ouverture d'une piste d'atterrissage pour les porteurs de projet. Et ça, c'est intéressant et je crois que c'est à développer. Mais je pense que travailler ensemble, décoisonner les territoires et arriver à être indépendant, surtout en essayant de mutualiser les moyens, c'est pas forcément parce qu'on est très riche qu'on peut réussir de belles opérations. Donc, il faut être des chefs d'entreprise en étant porteurs de projet et j'espère que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il faut arrêter de dépenser plus qu'il le faut. Vous les avez convaincus. Merci. Enfin, vous avez surtout convaincu Christophe Prost, c'est toute évidence. Monsieur. Michel Guipouille, je suis adjoint à la culture et au patrimoine d'une petite ville de 11 000 habitants à 40 kilomètres de Toulouse, dans le Tarn. En 2006, j'ai participé à la création d'une association de mécénats qui comprend aujourd'hui 19 entreprises, essentiellement des PME, et 40 mécènes, personnes physiques. Nous finançons, enfin, nous aidons chaque année une vingtaine de projets, soit culturels, soit patrimoniaux. Il me semble que les expériences sont effectivement très différentes et c'est très bien comme ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer en 2007 Jacques Rigaud à Toulouse. Je m'en ai expliqué avec lui. Je crois que les initiatives, elles viennent essentiellement des besoins aujourd'hui de financer un certain nombre de projets qui sont portés soit par des municipalités, des collectivités territoriales, soit par des associations, soit qui viennent effectivement d'entreprises. Mais l'important, c'est justement de pouvoir mixer les financements avec une partie de subvention de collectivité territoriale et une partie de mécénat. Bon, et je dois dire que l'expérience que je peux avoir de la chose me fait dire que heureusement que le mécénat culturel que nous rassemblons augmente parce que les subventions qu'elles viennent de la région ou qu'elles viennent du département elles diminuent plus tôt. Donc, je veux dire les expériences elles sont diverses. Je crois qu'il ne faut pas trop faire de... Il faut bien sûr respecter un certain nombre de principes. Je crois que le rôle de l'admicale est bien de nous donner un cadre de bonne pratique comme ça a été dit ce matin. Mais je crois aussi que ça vient aussi de la volonté des hommes de faire des choses qui permettent justement de faire aboutir des projets. Et ces projets ne sont pas uniquement des grands projets qui viennent de multinationales ou de... Bon, il y a aussi leur intérêt bien entendu. Voilà. Donc, moi, à la fois, je soutiendrai un petit peu le travail que fait Laura à Reims. J'ai eu l'occasion de la rencontrer d'ailleurs dans une session... Parce que la pauvre elle a un petit peu souffert là quand même. À un moment donné elle s'est sentie isolée. Oui, oui, oui. Non, non, mais bon. Qu'est-ce que les collectivités deviennent mettre leur mieux là-dedans ? Comme technicienne, mais je trouve que c'est quand même intéressant qu'une municipalité s'intéresse et collabore avec des entreprises pour justement réunir du mécénat pour financer des projets culturels. Voilà. Merci, monsieur, pour votre commentaire. Alors, juste un mot pour vous dire que le mal est en extension puisque nous avons environ deux collectivités par semaine qui nous téléphonent pour savoir comment nous procédons. Donc, a priori, tout ça devrait bientôt avoir des aspects tentaculaires et devenir très, très dangereux, manifestement. Ce sera la parole de conclusion émanant de vous. Ça tombe bien. Merci, madame. Merci, messieurs. Et merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada